Musique 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 Bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien donc je commence la vidéo par remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou cette semaine un grand grand merci et aussi un très très grand merci à toutes les personnes qui ont fait un don à la chaîne grâce au petit coeur en dessous de la vidéo merci merci donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre ce superbe sac à main donc vous voyez il est hyper original avec la découpe ici donc on a une très grande poche pour mettre plein de choses à l'intérieur et une petite poche ici zippée enfin une petite, une bonne poche ici zippée pour mettre téléphone ou ce que vous voulez à l'intérieur donc il se porte à la main ou à l'épaule et il est super pratique pour réaliser ce sac il nous faut deux morceaux de simili de 16 cm par 45 cm et deux morceaux de thermocollant de 10 cm par 45 cm qu'on collera seulement sur le bas de notre simili on verra ça ensemble plus tard il nous faut également deux simili et deux thermocollants de 5 cm par 45 cm ensuite il nous faut deux simili d'une autre couleur ou imprimé de 23 cm par 45 cm et deux thermocollants de la même mesure de 23 cm par 45 cm il nous faut deux morceaux de tissu doublure pour la doublure de 35 cm par 45 cm pour la poche intérieure il nous faut un morceau de tissu doublure de 30 cm par 50 cm et un zip de 30 cm ensuite il nous faut pour les ans on va les faire nous-mêmes donc il nous faut deux morceaux de simili de 9 cm par 55 cm il nous faut également un zip de 42 cm et quatre petits morceaux de simili de 5 cm par 5 cm pour commencer je vais prendre mes morceaux de simili de 16 cm par 45 cm et je vais retourner donc je vous montre sur un mais on fera pareil sur l'autre morceau donc je retourne je vais avoir besoin de ma règle et moi je me sers d'une petite assiette qui fait 16 cm de diamètre si vous n'avez pas une assiette de la même mesure vous pouvez très bien prendre un compas et faire un cercle de 16 cm sur un bout de carton et vous en servirez à la place de l'assiette donc je vais chercher le milieu du haut de mon tissu je fais une marque une fois que j'ai le milieu je vais faire une marque en partant de ce bord à 4 cm et en partant de ce bord à 4 cm également ma première marque puis ma seconde ensuite je prends mon assiette et je vais la placer sur le milieu donc je m'aligne bien une fois qu'elle est bien alignée je vais tracer un cercle enfin un demi-cercle voilà comme ça et je vais je vais partir de ce point du milieu et je vais faire glisser ma règle bien parallèle à mon tissu jusqu'à arriver à 2 cm et demi donc je fais glisser ça y est j'y suis 2 cm et demi de ce côté je fais une marque et je fais la même chose de l'autre côté je fais glisser jusqu'à arriver à 2 cm et demi je viens de les passer hop j'y suis donc j'ai ma hauteur de 2 cm et demi ici et ma hauteur de 2 cm et demi ici ensuite je prends à nouveau mon assiette et cette fois-ci je vais aligner donc le point à 2 cm et demi ici et le point à 4 cm ici donc il faut qu'on les voit on met notre assiette et on trace voilà vous voyez ça donne ça je fais pareil de l'autre côté je m'aligne ici et ici et je trace une fois que tout est tracé comme là je vais pouvoir découper donc tout ce qui dépasse ici je fais mon arrondi et je découpe ce qui dépasse ici le reste on laisse et on fait la même chose sur ce morceau de simili je vais découper délicatement tous mes arrondis sur les 2 morceaux de tissu et maintenant je vais coller donc mon thermocollant à mes morceaux de simili donc on a vu au début tous les morceaux de simili correspondant au thermocollant donc on va tous les coller et celui-ci donc comme je vous disais au début il est plus petit c'est normal vous verrez après pourquoi et on va le coller uniquement sur le bas de notre simili on laisse toute cette partie sans donc pour coller du thermocollant sur du simili vous faites bien attention moi je le positionne dans ce sens là je mets un tissu par dessus ou une petite serviette et je passe mon fer très doucement délicatement et je reste pas longtemps appuyé même s'il est un tout petit peu mal collé c'est pas très grave parce qu'on va le coudre après par la suite donc on fait au mieux ou alors si vous préférez vous pouvez utiliser un spray-colle tout simplement je vous mettrai un lien dans le descriptif si vous le souhaitez donc on colle tous nos thermocollants donc je prends mon simili je le retourne je prends mon thermocollant je le positionne bien correctement en m'alignant bien dans les angles et de partout je prends un chiffon et je le positionne par dessus délicatement pour pas faire bouger mon thermocollant et ensuite je prends mon fer et je vais doucement mais j'insiste pas trop pour pas brûler mon simili vaut mieux passer plusieurs fois que de trop insister dès le premier coup je vérifie il manque un tout petit peu et voilà mon thermocollant est collé à mon simili maintenant que j'ai bien thermocollé tous mes simili donc je prends un morceau de simili de 23 cm et donc celui qu'on a découpé comme ceci je retourne mes simili je fais attention donc mon tissu moi a un sens donc je mets bien toujours le haut en haut et maintenant je vais faire glisser simplement mon tissu de façon à le rejoindre hop je vais me décaler pour que vous voyez bien de façon à rejoindre à coller mes thermocollants l'un contre l'autre comme ça je mets des pinces sur les côtés pour bien maintenir le tout j'en mets plusieurs pour pas que ça pour pas que ça bouge quand je vais retourner mes tissus mes tissus et maintenant je retourne délicatement donc ça donne ça maintenant ce qu'on va faire donc ce que je fais sur ce morceau là je ferai bien évidemment la même chose sur l'autre partie ici donc maintenant ce qu'on va faire on va faire une couture au point droit en allongeant notre point à 3,5 on part d'un coin on fait notre couture à 3-4 mm du bord du tissu marron on essaye d'être au plus près on va dire et on fait notre couture comme ça on descend on remonte et on va jusqu'ici on fait pareil pour l'autre morceau pour cette couture j'utilise mon pied téflon de façon à ce qu'il glisse bien sur mon tissu simili donc on va doucement n'oublie pas le point d'arrêt au début et à la fin et on va doucement parce que cette couture se voit donc il faut qu'elle soit le plus jolie possible quand j'arrive ici dans mon angle je plante mon aiguille je lève le pied et je tourne un petit peu mon tissu de façon à m'aligner à nouveau à ma courbe et on est reparti pour la couture tout le long j'ai bien cousu mes simili mon simili marron ici et ici sur l'autre morceau donc ça je peux mettre de côté maintenant je vais prendre les morceaux de 55 cm par 9 cm pour faire l'aisance donc pareil je vous montre sur un mais on fera sur le deuxième la même chose donc je le retourne je prends ma veigle donc j'ai 9 cm donc je vais mesurer 4 cm et demi pour le milieu et je vais tracer une ligne voilà je trace ma ligne et ensuite je vais retourner la partie du bas jusqu'à la ligne la partie du haut également jusqu'à la ligne et petit à petit je vais retourner une dernière fois comme ça et je vais mettre des pinces au fur et à mesure on va doucement on n'est pas pressé il faut être bien aligné pour que ce soit joli à la fin et je mets des pinces comme ça tout le long j'ai mis des pinces tout le long et maintenant je vais faire une couture au point droit en allongeant mon point à 3,5 de chaque côté de notre tissu à 5 mm du bord et ici et bien sûr je vais faire exactement la même chose sur l'autre anse j'ai bien cousu mes anse de chaque côté voilà maintenant je prends un morceau de tissu simili qu'on a cousu tout à l'heure donc je vous montre sur celui-ci et on fera exactement la même chose sur l'autre donc je vais chercher le milieu de mon tissu donc il fait 45 cm donc à 22,5 je vais faire une petite marque et à partir de cette petite marque je vais mesurer 7 cm de ce côté et 7 cm de ce côté et je fais à nouveau une marque voilà j'ai fait mes marques donc maintenant je prends une anse et je vais la positionner donc j'ai mon milieu ici j'ai mes 7 cm ici et je positionne l'anse juste après les 7 cm je mets une pince pour maintenir je fais glisser l'anse et je remonte de l'autre côté donc j'ai mon milieu ici mes 7 cm et je la positionne juste après les 7 cm et je mets à nouveau une pince pour la maintenir maintenant je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu pour bien maintenir l'anse et je fais exactement la même chose sur ce tissu mes anse sont bien cousues sur chacun des morceaux donc j'en garde un pour vous montrer et on fera pareil sur le second maintenant je prends les morceaux de 6 mm de 5 cm par 45 cm et je vais les positionner endroit du tissu contre endroit du tissu comme ceci par dessus je m'aligne bien et je mets des pinces tout le long une fois que j'ai mis mes pinces je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici je fais la même chose sur ce morceau j'ai bien cousu mes 2 6 mm en haut de mes tissus donc maintenant ce que je vais faire c'est que je retourne mon 6 mm je m'élance sur le haut je tire bien mon 6 mm pour qu'il soit bien à plat bien correctement et maintenant je vais faire une surpiqure au point droit ici à 5 mm du bord du tissu et j'allonge mon point à 3,5 pour cette couture j'utilise mon pied téflon je fais ça sur ce morceau de tissu et bien sûr sur celui-ci les surpiqures sont bien faites ici et ici donc maintenant je peux laisser ça de côté et je prends les tissus un tissu doublure et le tissu pour la poche intérieure voilà donc j'ai mes 35 cm ici dans ce sens et mes 45 ici je prends ma règle et je vais mesurer je vais chercher le milieu déjà de mon tissu donc pour ça hop je remetis mon tissu en deux sur la largeur je fais une marque voilà à partir de cette marque je vais mesurer 6 cm donc je m'aligne et je mesure 6 cm et je refais une petite marque donc j'ai fait ma marque à 6 cm ici et maintenant je prends donc le tissu pour ma poche qui fait 30 cm par 50 cm je vais chercher également le milieu donc pour ça je plie mon tissu en deux je vais marquer le milieu de l'extérieur voilà et maintenant je vais positionner le milieu de mon tissu endroit du tissu contre endroit du tissu et je vais mettre le milieu de mon tissu sur le point à 6 cm que l'on a fait tout à l'heure juste avant j'aligne bien mon tissu je vérifie qu'il soit bien à 6 cm de partout c'est parfait donc maintenant je vais mettre des épingles pour bien maintenir mes deux tissus ensemble j'ai mis mes épingles maintenant à partir du haut du tissu ici de la poche je vais mesurer 2 cm et demi et je vais tracer une ligne voilà maintenant je vais mesurer donc à partir de cette ligne de chaque côté je vais mesurer 2 cm et je vais faire une marque donc là je n'avais pas fini ma ligne je finis ma ligne et je mesure 2 cm et je fais une marque à partir de cette marque je vais donc je m'aligne bien sur la ligne du haut j'aligne ma règle et je vais mesurer 1 cm et demi donc je descends 1 cm et demi de ce côté et 1 cm et demi de ce côté et maintenant je relie les deux points ici voilà j'ai relié mes deux points maintenant je vais faire sur le milieu donc j'ai mon rectangle ici et au milieu de ce rectangle je vais tracer une ligne je m'arrête à peu près à 1 cm du bord du rectangle de chaque côté j'espère que vous voyez bien vous voyez j'ai laissé environ 1 cm ici et 1 cm ici et maintenant je vais à main levée rejoindre l'angle de ma ligne du milieu à l'angle ici en bas aussi et pareil de ce côté maintenant que j'ai fait ça je prends je vais coudre donc au point droit sur le rectangle ici donc je couds sur la ligne que j'ai marquée du rectangle je fais une couture au point droit tout le tour on ne coupe pas ici aux extrémités on ne s'arrête vraiment que le rectangle que l'extérieur du rectangle j'ai fait ma couture tout le tour de mon rectangle maintenant je prends mon découvite et je vais ouvrir la ligne que l'on a tracée au milieu donc on prend bien les deux tissus ensemble on ouvre un petit peu et maintenant je peux passer mes ciseaux à l'intérieur de l'ouverture que j'ai faite et je suis la ligne on fait attention ici en arrivant sur les coins et on suit le petit triangle que l'on a tracé on fait attention de ne pas découper nos coutures bien évidemment voilà donc tout est ouvert maintenant je peux enlever mes épingles et je vais passer mon tissu à l'intérieur de cette ouverture donc on passe tout on retourne et maintenant donc je sors tout correctement et maintenant je vais passer un coup de fer de façon à aplatir tout mon tissu doublure ici qu'il soit bien tout aligné j'ai repassé mes tissus donc maintenant je prends mon zip et je vais positionner le curseur à l'intérieur donc comme ça je retourne et je vais mettre des épingles pour bien maintenir mon zip avec mon tissu qu'il soit bien aligné donc je mets des épingles tout le tour j'ai mis mes épingles tout le tour et donc maintenant je vais faire une couture au point droit au plus près du bord de mon rectangle ici sur mon tissu et je fais ma couture tout le tour du rectangle j'ai bien cousu donc mon zip tout le tour du rectangle maintenant je retourne mon tissu hop alors je vais découper un peu de zip qui dépasse si vous aussi il y en a un bout qui dépasse vous découpez hein faites attention de ne pas découper tout le tissu et maintenant je vais simplement relever donc mon tissu de la poche jusqu'ici je vais mettre des pinces tout le tour comme ça et sur les côtés aussi voilà et maintenant je vais faire une couture au point droit à 1 cm à 5 mm du bord du tissu pardon mais pour cette couture on fait attention on relève notre tissu doublure et on fait la couture ici ensuite on tourne on coud ici et on fait pareil jusqu'à arriver en bas ici j'ai bien cousu donc ma poche maintenant elle est fonctionnelle donc maintenant je vais prendre mon grand zip et mes 4 morceaux de tissu de 5 cm par 5 cm donc on va positionner un morceau de tissu endroit du tissu contre endroit du zip et l'autre morceau de tissu endroit du tissu contre endroit du tissu comme ça et on met une pince pour maintenir et je fais pareil de l'autre côté je mets une pince et maintenant je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici et pareil de ce côté mes coutures sont faites de chaque côté donc maintenant je pousse les 2 morceaux de tissu vers l'extérieur comme ça et je vais faire une couture une surpiqure au point droit en allongeant mon point à 3,5 cm ici à 5 mm du bord du tissu et pareil de l'autre côté mes surpiqures sont faites de chaque côté donc maintenant je vais découper l'excédent de tissu de chaque côté en m'alignant au zip et maintenant je prends un morceau de tissu extérieur je rabalance je positionne mon zip endroit du zip contre endroit du tissu ah pardon avant ça on va chercher le milieu du zip donc pour ça je positionne mes morceaux de tissu bien l'un en face de l'autre hop je vais faire un pic de chaque côté de mon zip voilà et je vais chercher le milieu de mon tissu ici donc où on mesure on replie nos tissus hop voilà et maintenant je vais positionner donc j'ai le milieu ici je vais positionner mon zip endroit du zip contre endroit du tissu donc le curseur vers le bas et je me positionne au milieu milieu contre milieu et je mets des pinces tout le long maintenant que j'ai mis mes pinces je prends un morceau de tissu doublure hop et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu par dessus et je m'aligne bien sur les angles ici de mon tissu et je remets mes pinces délicatement de façon à prendre mon tissu extérieur mon zip et mon tissu doublure ensemble voilà et maintenant je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair tout le long ma couture est faite donc maintenant je vais découper ce qui dépasse de chaque côté hop voilà je relève mon tissu mon zip et maintenant je vais tirer donc sur mon tissu doublure de façon à bien l'aligner avec mon tissu extérieur et je mets des pinces on met des pinces pour bien maintenir le tout et maintenant je vais donc faire une couture enfin une surpiqure en positionnant bien mon tissu doublure vers le bas et je fais une surpiqure ici sur le tissu sur le 6mm à 5mm du bord en allongeant mon point à 3,5mm ma surpiqure est faite tout le long maintenant je prends l'autre morceau de tissu extérieur et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu et je m'aligne sur le haut du zip tout en laissant l'ance sur le bas je m'aligne et je mets mes pinces tout le long j'ai mis mes pinces je retourne et maintenant je vais positionner donc mon tissu doublure donc on fait attention parce que notre tissu a un sens par rapport à la poche donc on met bien la poche vers le haut comme ça endroit du tissu contre endroit du tissu et on s'aligne à nouveau et on remet nos pinces tout le long et on fait une couture comme on vient de faire au point droit à l'aide de notre pied à fermeture éclair tout le long en haut et ensuite on retournera et on fera notre surpiqure à 5mm du bord du tissu comme tout à l'heure j'ai bien cousu donc ce côté cette partie et j'ai fait donc ma surpiqure ici maintenant je vais rabattre mes deux tissus extérieurs ensemble et je fais passer mes tissus doublure de l'autre côté je vais bien m'aligner ici au bord on s'aligne bien et je vais mettre des pinces tout le tour et je mets des pinces aussi tout le tour du tissu doublure j'ai bien mis mes pinces tout le tour et sur le tissu doublure j'ai laissé sur le bas un espace d'environ 15-18 cm donc je vais coudre au point droit à 1 cm du bord du tissu ici je remonte jusque là je fais le tour je redescends et je viens m'arrêter à ma dernière pince ici de façon à laisser mon ouverture ici pour pouvoir retourner à la fin mon projet je fais cette couture à 1 cm du bord du tissu j'ai cousu tout le tour j'ai bien laissé mon ouverture sur le bas du tissu doublure donc maintenant on va marquer les angles donc pour ça je prends ma règle et à partir donc j'ai ma couture qui est ici hop là à partir de ma couture je vais mesurer des angles de 5 cm par 5 cm pas à partir du tissu vous partez bien de votre couture pareil de l'autre côté et pareil sur le bas du tissu doublure des tissus doublure 5 par 5 ici et ici et maintenant je vais découper donc tous les angles je viens découper donc mes 4 angles donc maintenant on va les ouvrir donc pour ça tout simplement je tire sur mon angle et je positionne mes coutures les unes en face des autres j'ouvre ici de façon à ne pas avoir trop d'épaisseur sous la machine et je mets des pinces et une fois que j'ai mis mes pinces je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord de chaque angle donc on fait pareil bien sûr dans les 3 autres donc mes coutures de chaque angle sont bien faites donc maintenant je vais retourner mon sac donc pour ça je passe par l'ouverture que j'ai faite ici et je retourne délicatement tout mon sac et je sors bien tous mes angles voilà j'ai retourné donc le sac et maintenant il ne me reste plus qu'à fermer ici mon tissu doublure donc pour ça je tire sur les deux morceaux sur les deux extrémités de façon à ce que mes tissus se placent bien correctement je mets des pinces et je vais faire une couture au point droit au plus près du tissu ici sur le bas j'ai bien cousu donc ma doublure donc maintenant je peux tout rentrer à l'intérieur et mon joli sac est donc terminé voyez j'ai donc ma grande poche ici pour mettre plein de choses et ma petite poche pour mettre ce qui est important à l'intérieur donc j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook le monde de mes loups et en attendant moi je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye bye